Je vois que les gens ne l'oublient pas, ou que quelqu'un essaie toujours d'en souvenir. C'était un moment qui était trop rapide. Encore ses côtes sur la pelouse de Lisbonne depuis 9 ans. Après ce dribble incroyable, Cristiano Ronaldo réussit un lob magnifique qui laisse Casillas sur place. Et c'est le but légendaire ! Euh, attendez, non ! Nani touche le ballon de la tête alors que la balle est sur le point d'entrée dans le but. Il est signalé hors jeu. Le but est annulé. Cristiano Ronaldo pète un plomb. Même quand il doit payer ses impôts, il est plus calme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Nani ? C'était un moment, et c'était trop rapide. Il n'y a pas d'excusé. Parce que, après que j'ai vu ça, j'ai dit « Waouh, qu'un erreur que j'ai fait ! » Parce que j'ai tué un beau, un de ses plus belles goles. Mais je pense que Cristiano n'a pas besoin de ce gole. Il a tellement de choses qu'il peut choisir. Mais j'ai tué un beau gole dans ce match fantastique contre l'Espagne. Mais le gole est encore là. Je n'étais pas hors-haut et le balle était déjà dans le gole. Il y a une autre chose qu'on aimerait savoir. Mais comment Cristiano Ronaldo a réagi après cette scène complètement folle ? Son ami Nani est-il allé lui parler ? La question que j'ai donné à Cristiano, c'est qu'on a dit « Oui, c'est vrai, c'est que je devrais essayer de mettre ma tête ou quelque chose. » Mais j'étais tellement excitante. J'étais tellement rapide. J'étais tellement rapide. Parce qu'il avait tout dans sa vie. Il a gagné tout. Ce n'est pas parce que ce gole n'est pas le meilleur du monde ou quelque chose. Et ce moment, ça me fait sentir très mal. Et je lui ai dit « Sorry » parce que personne ne veut détruire un beau moment dans le football comme ça. Mais encore une fois, je peux dire que ce n'était pas hors-haut. Et puis surtout, on te pardonne pour tout ce que tu as apporté au football Nani, pour ton sourire et pour ta gentillesse. Découvrez très bientôt d'autres contenus autour de cette interview de Nani au Red Bull Street Style 2019 sur Oh My Goal. Il nous a raconté quelques anecdotes incroyables au sujet de son amitié avec Cristiano Ronaldo. Sous-titrage Société Radio-Canada